La parole est à M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Cher M. Lefebvre, le premier renseignement, vous l'avez indiqué vous-même, c'est que la ténacité paye, parce que, sur tous les bancs de cette Assemblée d'ailleurs, ça fait très longtemps qu'on évoque cette taxe sur les transactions financières. Simplement, depuis le 6 mai, c'est fait. Et donc je pense, comme vous, que c'est à apporter à l'actif de ceux qui l'ont fait, en particulier la France. Alors, M. Sapin, je vous prie de l'excuser de ne pas pouvoir être là, mais des éléments qui m'ont été donnés. La taxe doit entrer en vigueur au début de 2016. Elle est entre 11 pays, c'est donc ce qu'on appelle une coopération renforcée, puisque d'autres pays de l'Union européenne étaient en désaccord. Elle porte à ce stade sur les actions et sur un certain nombre de produits dérivés. D'autres auraient souhaité qu'on aille plus loin, en incluant d'autres produits dérivés, mais il fallait obtenir une unanimité parmi les 11. C'est ce qui a été fait, et c'est donc une première étape importante, qui va permettre de lutter contre la spéculation, puisque c'est son objectif, de tirer des financements d'un certain nombre de mouvements bancaires, et c'est utile, et puis d'affecter cela, pour une grande part, à l'investissement dans le développement. Et je pense que tous ceux qui sont attachés au développement et à la justice fiscale s'en réjouiront. Merci.